Le discours de la khutbah d'aujourd'hui des vers de poésie qu'un homme, qu'un pieu a eu à délivrer et puis on fera un lien avec un des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Beaucoup de hadiths et beaucoup de versets du Coran vont dans le sens de ces paroles que nous allons citer. Cette question c'est quoi ? C'est qu'est-ce que tu as comme secret entre toi et Allah ? En termes d'adoration, en termes de bonne action, qu'est-ce que tu as comme secret entre Allah et toi que nulle autre personne ne connaît ? Que Allah subhanahu wa ta'ala est au courant de cette action, de cette adoration, de ce sentiment. Ça peut être une preuve de générosité, ça peut être des prières, ça peut être un sentiment que tu peux éprouver. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith authentique qui est cité dans le Bukhari, nous cite une histoire qu'il a reçue de par la révélation. Il disait, il y a eu trois individus avant vous qui avaient entamé une sorte de voyage. Ces trois individus, à un moment donné, ils ont besoin de se reposer parce qu'il fait nuit. Et ils trouvent une sorte de grotte comme abri pour se reposer et pour dormir. Ils rentrent dans cette grotte. Et dès qu'ils rentrent dedans, il y a une sorte de rocher qui tombe de la montagne et qui vient bloquer l'entrée de cette grotte. Les coincés en quelque sorte dans la grotte. C'est un rocher, une sorte de pierre qu'ils ne pouvaient pas faire bouger tellement qu'elle était grosse. Et ils se sont dit quoi ? Une seule chose pourra nous faire sortir d'ici. C'est si Allah subhanahu wa ta'ala nous vient en secours. C'est si Allah subhanahu wa ta'ala nous vient en aide. Sinon, il n'y a pas de solution, on ne peut pas. Et qu'est-ce qu'ils se disent entre eux ? Que chacun de nous réfléchisse et trouve une bonne action qu'il a faite et qu'uniquement Allah subhanahu wa ta'ala est au courant de cette bonne action et que cette bonne action a été faite uniquement et exclusivement pour Allah subhanahu wa ta'ala et l'invoquer à travers cette action, cette adoration, peut-être qu'il nous sortira d'ici. Le premier réfléchit et il trouve quelque chose. Qu'est-ce qu'il dit ? Il parle à Allah. Ya Allah ! J'avais deux parents qui étaient très âgés. J'avais l'habitude de leur apporter leur repas du soir. Tous les jours, je leur apportais le repas du soir avant qu'ils ne dorment. Et j'avais pour habitude de leur faire manger avant que je mange moins et que je fasse manger ma famille et mes troupeaux. Un jour, j'arrive, j'ai été retenu par quelque chose, je ne suis pas arrivé à temps. En arrivant, je trouve que mes deux parents se sont endormis. J'arrive avec le repas, qu'est-ce que je vais faire ? Je les réveille pour leur faire manger ou bien je les laisse dormir ? J'ai été gêné de les réveiller, de les déranger. Je ne voulais pas les déranger. En même temps, je ne voulais pas partir parce que j'avais peur entre-temps qu'ils se réveillent et qu'ils ne trouvent pas leur repas. Je suis resté comme ça, le repas, dans mes mains jusqu'au matin quand ils se sont réveillés. Je ne les ai pas réveillés. Je n'ai pas mangé et je n'ai pas fait manger ma famille et mes enfants. Et pourtant, mes enfants rôdaient autour de moi et demandaient à manger. Je suis resté comme ça jusqu'au Fajr. Jusqu'à ce qu'ils se sont réveillés, je leur ai proposé à manger. Ils ont mangé. Il dit, Ya Rabbi, si j'ai fait cette action, rien que pour te plaire, parce que je connais, je me suis rendu compte de la valeur des parents. J'ai entendu le message que tu nous as envoyé. L'attitude que nous devons avoir vis-à-vis de nos parents. Je te demande, Ya Rabbi, de nous délivrer de cette situation. Où sont ceux qui ont des rapports difficiles avec leurs parents ? Où sont ceux qui viennent prendre les nouvelles de leurs parents que quand ces derniers leur demandent ? Où sont ceux qui rendent service à leurs parents qu'uniquement quand leurs parents demandent service ? Où sont ceux qui n'entendent pas l'appel d'Allah subhanahu wa ta'ala qui dit Après l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, le droit le plus sacré, c'est celui des parents. Où sont ceux qui se tournent le dos à leurs parents ? Où sont ceux qui vont jusqu'à nuire leurs parents ? Où sont ceux qui font pleurer leurs parents ? Parfois quand on entend des histoires, quand on voit des situations, même quelqu'un qui est loin de ses sensibilités de la foi et de l'islam ne pourrait pas faire. A plus forte raison, quelqu'un qui lit le Coran, qui entend le Coran, qui prie, quelqu'un à qui Allah subhanahu wa ta'ala s'est adressé en ces termes. Où sont ceux qui font passer tout le monde avant leurs parents ? Dans les problèmes de couple, certains se reconnaîtront. Où sont ceux qui mettent en avant leurs propres personnes ? Ils mettent leurs enfants en avant ? Ils mettent leur époux ou épouse en avant ? Les parents viennent au dernier rang. C'est quelque chose qui devrait nous interpeller. Sur le rapport que nous avons avec nos parents, mes frères et sœurs, je le dis encore une fois, le droit le plus sacré après celui d'Allah, c'est celui des parents. A chaque fois, Allah nous a demandé de l'adorer uniquement lui et de ne lui associer rien dans le Coran, tout de suite derrière, ils parlent du droit des parents. وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِلْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّا وَبِلْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا A chaque fois qu'ils parlent de son droit, de celui qui est de l'adorer uniquement lui et de ne lui associer à rien, ils parlent de la bienfaisance et de l'attitude que nous devons avoir vis-à-vis de nos parents. Qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous disait ? N'ira pas au paradis, ne sentira même pas l'odeur du paradis, celui, celui dont les parents ne sont pas satisfaits. Si Allah va jusqu'à nous dire, il parle des pires parents qui puissent exister, les parents qui te poussent à commettre du shirk, c'est de ceux-là qu'il s'agit quand il nous dit وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِهِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِي عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا Ceux qui te poussent à faire du shirk, ils parlent de là. Dans ce cas, ne les suis pas, ne les écoute pas, trouve un moyen d'esquiver ce qu'ils te demandent de faire, ولكن وَسَاحِبْهُمَا فِي الدُونِيَا مَعْرُفًا Ces parents qui te poussent à faire du shirk, Allah te dit وَسَاحِبْهُمَا فِي الدُونِيَا مَعْرُفًا Fais preuve de bienfaisance, fais preuve de gentillesse, de bonté vis-à-vis d'eux. S'il va jusqu'à te demander d'avoir cette attitude vis-à-vis des parents qui ont ce comportement, que dire des parents qui ne te demandent pas, qui ne te demandent que ce que Allah s'appelle à faire. C'était l'histoire du premier homme. Et quand il a invoqué Allah par cette action, le rocher bouge. Il bouge à un niveau où il ne pouvait pas sortir. Mais il commence à apercevoir l'extérieur. Le deuxième réfléchi, qu'est-ce que j'ai fait qui est vraiment uniquement pour Allah. à travers quoi je demanderai à Allah de nous délivrer de cette situation. Il se rappelle aussi d'une histoire qu'il a eue avec, en quelque sorte, une de ses cousines qui était très belle, une jeune fille. Une fille qui l'aimait tant. Il l'aimait à tel point qu'il faisait tout, il donnait tout pour se retrouver avec elle et tomber sur elle et, en quelque sorte, faire la fornication avec elle. Il demande à cette fille de se livrer à lui et cette fille refusa. Elle refusa catégoriquement. Un jour, cette jeune fille eut besoin de satisfaire ses besoins matériels. Elle avait besoin, en quelque sorte, d'argent, de biens matériels. Elle revient voir cet homme lui demander service et cet homme lui propose « Je te donne de l'argent, je te donne ce que tu fais, par contre, en contrepartie, que tu te donnes à moi, que tu te livres à moi, que tu me permettes de t'avoir, en quelque sorte. » Et cette fille, elle était comme s'il était contrainte, elle était dans une situation comme s'il était contrainte. Elle accepta, cet homme lui donna de l'argent, lui donna quelque chose qui suffisait et la jeune fille se livra à lui. Ils n'étaient que deux. Personne ne savait la situation dans laquelle ils étaient sauf Allah, subhanahu wa ta'ala. Au moment de passer à l'acte, cette jeune fille lui demande « Ittaqillah » « Crains Allah, ne touche pas en quelque sorte à un trésor dont tu n'as pas le droit. Ne touche pas à quelque chose dont tu n'as pas le droit. » Et ses paroles ont retenti dans son cœur et sont tombées dans son esprit et l'a poussé à craindre Allah. Et il s'est arrêté par crainte d'Allah, subhanahu wa ta'ala, alors qu'il pouvait passer à l'acte. Et il est parti tout en laissant tout ce qu'il avait donné à la fille comme argent, comme bien. Et il se rappelle de cette histoire. Il dit « Ya Rabbi, si j'avais fait cela, si je m'étais écarté de ce tact ignoble par crainte vis-à-vis de toi, je te demande de nous délivrer de cette situation. » Et le rocher, encore une fois, bougea. Et là, il voit l'extérieur mais il ne pouvait toujours pas sortir de la grotte. Au troisième, de réfléchir et de se dire « Par quoi je vais demander à Allah subhanahu wa ta'ala de nous sortir de cette situation ? » Et lui aussi il se rappelle de quelque chose. Et vous allez vous rendre compte que finalement, cette religion, parfois, ce qu'on considère être des détails, c'est ce qui sera déterminant devant Allah subhanahu wa ta'ala. « Parfois, on considère que les grands axes de la religion, les cinq piliers de la religion de l'islam, c'est ce qu'il y a de plus important. » Allah subhanahu wa ta'ala nous le dit, nous l'enseigne. C'est hyper important. Tu ne peux pas être musulman sans que tu observes ces cinq piliers de l'islam. Mais parfois, ça va au-delà de ça. Ce troisième se rappelle avoir embauché des gens, des travailleurs. Il a employé des gens pour travailler pour lui. À la fin du travail, il donne à chacun sa rémunération, son salaire, sauf un seul homme qu'il n'avait pas retrouvé. Donc, il ne l'a pas payé. Il garde sa rémunération. À un moment donné, il ne le voit pas. Il décide d'investir l'argent de ce dernier. Il investit, il achète des bêtes qui vont se reproduire. À un moment donné, cet investissement grandit et se retrouve avec plusieurs troupeaux de de ce qu'on appelle des chameaux, des bœufs, des moutons et ainsi de suite. Un jour, après longtemps, celui qui n'avait pas pris son salaire revient et il reclame de son salaire. Donne-moi ma rémunération. Et l'autre, il l'appelle, il le tient par la main, il te dit, tiens, ta rémunération, ton salaire, c'est tous ces troupeaux. Tu le regardes. Tu te moques de moi ? Non, je ne me moque pas de toi. Ton salaire, je l'ai gardé. À un moment donné, je ne te voyais pas, je l'ai investi et voilà ce qu'il a donné. Ça t'appartient. Prends ce qui t'appartient et part. Il prenait ce qui l'appartenait et il parta. Il dit, Ya Rabbi, si j'avais fait ça par crainte vis-à-vis de toi, je lui ai rendu son hak par crainte vis-à-vis de toi parce que je sais que je vais rendre des comptes sur tout ce dont je dispose, je te demande de nous délivrer de cette situation. Et le rocher bougea de manière définitive et il sorta de la grotte. C'est une histoire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu par révélation et qu'il nous a racontée. Ce n'est pas une légende. C'est une vérité absolue. Qu'est-ce qu'on pourrait tirer de cette histoire ? On a parlé du statut de la situation des parents qui c'est quelque chose que ce n'est pas un détail dans la foi, dans la vie et dans l'état d'esprit du croyant et du musulman. Il ne sentira pas l'odeur du paradis celui dont les parents sont en colère. La tentation et les deux autres éléments c'est la tentation. Les passions. Les passions. L'ego. Suivre ces passions et ne pas savoir dire stop face à l'illicite. ne pas savoir avoir des limites quand Allah subhanahu wa ta'ala les fixe. La tentation de l'argent. Combien sont ceux qui ne sont pas gênés et qui ne sont pas dérangés qui sont insouciants quand ils doivent de l'argent ou quelque chose de ce genre à des personnes. Comment tu fais pour dormir quand tu sais que tu rendras compte devant Allah subhanahu wa ta'ala de ces faits ? Ou sont ceux qui ont cette facilité de tomber dans le haram dans l'adultère dans la fornication quand Allah subhanahu wa ta'ala les appelle ça doit nous interpeller et de nous dire il faut il faut absolument qu'on essaye de cultiver quelque chose un secret un lien avec Allah que nulle autre personne ne soit au courant. une adoration ça peut être un sentiment le prophète nous fait savoir sera sous l'ombre le jour du jugement dernier quand le soleil sera très proche de nous c'est un sentiment celui par méditation d'Allah il est tout seul il est tout seul par méditation il verse des larmes c'est un sentiment c'est même pas une action un homme qui donne une sadaqa une aumône il le fait tellement de manière discrète à tel point que sa main gauche ne sait même pas ce que sa main droite a donné et puis éduquer son âme à faire des choses des adorations du coeur des adorations cachées est plus proche d'éviter de l'ostentation nous savons tous que les adorations qui sont apparentes peuvent être touchées et salies par ce qu'on appelle l'ostentation le manque de sincérité le fait que tu viennes à la mosquée est-ce que c'est 100% sincère pour Allah ou est-ce que tu as une part de quelque chose qui t'appelle qui te pousse vers les autres apprenons à cultiver les adorations cachées mes frères et soeurs cela nous permettrait d'éviter le risque de se focaliser sur des choses apparentes des choses apparentes qui ne pourraient pas être qui ne sauraient pas être sincères pour Allah subhanahu wa ta'ala et puis et puis sachons s'arrêter vis-à-vis par rapport aux interdits il faut que nous ayons des limites vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala àقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم من كل ذنب وخطيئ استغفروه إنه كان غفار موسيقى Sous-titrage ST' 501